Et allez les bleus, Sonia, premier match demain face à la Nouvelle-Zélande. On a bien noté, on sera tous derrière l'écran évidemment. Sonia Marbrouk, est-ce que je peux vous offrir cette cravate bleu-blanc-rouge ? C'est la première fois qu'on m'offre une cravate. Mais vous en ferez un très très bon usage. Moi je ne peux pas la porter parce que j'ai toujours une cravate orange, qui est d'ailleurs couleur du respect des femmes. Celle-ci elle est offerte par le 15 parlementaire, vous savez les députés et sénateurs qui jouent au rugby, qui aujourd'hui d'ailleurs joue pour la petite finale entre parlementaires du monde entier. Et en fait elle est le symbole de la prochaine victoire de la France à la Coupe du Monde. Merde, écoutez, vous m'avez fait le nœud déjà parce que je ne sais pas trop le faire. Tout à fait, vous allez avoir des centaines de milliers de supporters qui vont se retrouver derrière vous pour supporter la France. C'est très chic. Comment venez ? Bah écoutez, c'est la première fois que vous faites une femme. Vous êtes très bien comme ça. Merci, Michel Taubes, Paul Melun, vous êtes jaloux Mickaël ? Vous en avez une deuxième ? Non, je n'en ai pas une deuxième. Mais le député Ludovic Mendes qui m'a fait la gentillesse de me l'offrir, je suis sûr qu'il pourra vous en avoir quelques autres. On va discuter de ça à la rédaction. Écoutez, on va continuer à suivre tout ça. Je vous remercie, je vais porter votre cravate dès maintenant. Évidemment, je ne sais pas si ça va me permettre de soutenir. Vous allez être la marraine de cœur de l'équipe de France en rugby. Non, 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 c'est trop d'honneur. Peut-être quelques images. Donc c'est ce vendredi, ce vendredi, évidemment. Le score, quel pronostic ? Alors, la Nouvelle-Zélande est un peu en perle de vitesse. Oui, bien sûr, c'est bien connu. Allez, 21 à 12 pour la France. Vive la France. Merci à vous. Vive le 15. Vive le 15.